En plus, elle n'a pas du tout l'air malade, virgule, j'ai dit, point. Jean-Luc Ettori, ancien joueur de foot et président délégué du Tour Football Club, en professeur de français. Invité par l'association ELA, il a fait ce matin la dictée à une trentaine d'élèves du collège Notre-Dame-la-Riche. J'en ai fait beaucoup, mais de l'autre côté, avec une feuille blanche et un stylo. Je conçois que c'est un exercice un peu compliqué déjà pour la dictée, pour l'écrire et pour la dire. Mais bon, j'ai passé un bon petit moment, c'est sympa. Intitulé « Changer le monde », l'objectif de cette dictée est de sensibiliser les élèves à la maladie et au handicap. L'association ELA lutte contre la leucodystrophie, une maladie génétique qui touche le système nerveux, principalement des enfants. La dictée permet vraiment d'évoquer le sujet de la différence, de la maladie, de l'handicap. On n'est pas dans le but d'une dictée corrigée et notée, c'est vraiment la solidarité à l'écrit. L'association ELA est connue grâce à son parrain, Zinedine Zidane, mais elle est aussi soutenue par d'autres professionnels du foot. Brice Mobleu, le gardien du TFC, a donc accompagné Jean-Luc Ettori. Il faut donner l'exemple, je pense, parce qu'on est plus médiatisés que certaines personnes. Paris gagné, des élèves ont adhéré unanimement à cette action. C'est bien aussi de soutenir les enfants qui ont des problèmes, parce que nous on a de la chance par rapport à eux. Il y a des enfants qui ne marchent pas, qui sont malades, et j'aime bien les soutenir pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Il y a des handicapés qui sont malheureux et c'est un beau geste de faire une dictée pour eux. Dictée terminée, les élèves ont eu droit à une petite séance de dédicaces. Grâce à des dons de parents d'élèves, un chèque de 661 euros a été offert à l'association ELA.